La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la politique reste à la une de l'actualité ce mercredi 12 avril 2023, avec le procès en appel d'Ousmane Sonko et la candidature de Makissal à la présidentielle 2024. Justement, sur cette candidature, Maître Amadoussal oriente le juge constitutionnel, nous apprend à sa une réoumi quotidien, journal, où l'ancien ministre de la Justice juge que la question du mandat est à détaché de la question de la candidature. Nous sommes en politique et quand la situation change, on peut parfaitement changer d'opinion, ajoute Maître Elagi Amadoussal, qui, aux yeux de réoumi quotidien, met la pression sur le juge constitutionnel après Makissal. Et sur cette question du troisième mandat au sein de Beno Bokuya, car enquête signale les alliés sous tension, informant que ces derniers ont décidé pour le moment de ne pas trancher la question. À l'AFP, le malaise s'est installé et les velléités de ces sessions sont de plus en plus audibles, indique enquête qui voit et signale Idrissasek à l'affût pour ramasser les restes à défaut de la caution du président. Halif Sall, voulu piocher dans l'électorat de gauche, révèle enquête, pendant que dans Yor Yorbi, Dr Abdurrahman Diouf, à cœur ouvert, dresse le bilan économique des 11 ans de Makissal. Et pour le président de Hawellé, c'est l'échec total. Le grand 8 s'exclame pour sa part Sud-Cotidien, qui s'intéresse à l'apaisement du champ politique et la bonne tenue de la présidentielle 2024, soulignant qu'à moins dix mois de février 2024, la société civile, via le COSC, formule 8, recommandation prioritaire pour la tenue d'une présidentielle sereine et apaisée, dialogue politique, résolution de la déchéance électorale, traçabilité des cartes d'électeur, découplage de la CENI et de la carte d'électeur, réforme du parrainage, libre accès aux fichiers électoraux, entre autres listes de ce journal, pendant que le journal 24 heures rapporte les grosses alertes de PASTEF sur la révision exceptionnelle des listes électorales. Dans ce journal, les patriotes dénoncent précisément le silence assourdissant de la CENI sur le déroulement du processus électoral, malgré les attributions conférées par l'article 6 du Code électoral. Ils invitent ainsi tous les partis d'opposition à faire bloc et à davantage se mobiliser pour encadrer cette phase cruciale de révision des listes électorales, renseigne ce quotidien. Dans le termoine aussi, le PASTEF dénonce les manigances du pouvoir pour empêcher les Sénégalais du pays et de la diaspora de s'inscrire massivement sur les listes électorales, pendant que Maître Ouad, lui, remobilise ses troupes, nous apprend le termoine qui renseigne que le pape du Sopi a reçu ce samedi la Commission nationale de suivi des opérations de révision des listes électorales du PDS pour leur montrer la voie à suivre. Maître Ouad a profité de l'occasion pour égratigner les partis de l'opposition, rapporte pour sa part les échos, où l'ancien président soutient qu'il y a certes beaucoup de partis d'opposition, mais aucun n'est comme le PDS. « Si j'avais dit au peuple, amenez-moi au palais, il n'y aurait personne entre nous et le palais, mais ce n'est pas notre conception, » ajoute Maître Abdelhaï Ouad dans ce journal, et c'est ce que le journal L'I-Cotidion appelle les leçons d'Abdelhaï Ouad sur les violences politiques. Pendant ce temps, dans Vox Populi, Cheikh Mou de Kossidep juge inacceptable la politisation de l'espace éducatif émettant des craintes sur le dernier trimestre scolaire. Et ce journal nous apprend aussi la tenue du procès en appel opposant Mambaïnya à Ousmane Soukou le 17 avril prochain, deux semaines après le jugement en première instance. Et cette cadence accélérée de Dame Justice n'a que pour objectif final de se conformer au calendrier électoral, dénonce un avocat d'Ousmane Soukou. Soukou, Mambaïnya enrôlé en mode éclair, constate aussi les échos qui pointent une célérité dépassant même celles portant sur l'affaire Raleigh Fossal. Les avocats de Soukou sont désormais obligés d'interjeter appel sinon avertis ce journal où d'autres avocats s'expliquent et donnent les délais sur la procédure d'enrôlement selon le code pénal. Et selon LAS, le destin de Soukou sera devant la cour d'appel lundi prochain à travers ce procès en appel qui l'oppose à Mambaïnya. Et le peuple quotidien en déduit qu'Ousmane Soukou est mal barré. Mais Soukou ne sera pas jugé seul. Le 17 avril prochain, nous apprend le quotidien qui informe aussi que le procès des deux députés du PUR est prévu ce même jour. Appel spécial pour Yao titre par conséquent le journal de Madjambaljani. Pendant que le journal Libération nous dit pourquoi les citations transmises hier aux avocats de Mambaïnya et Ousmane Soukou ont été corrigées. Pape Alégnon et lui à l'écoute de la chambre d'accusation pour la restitution de son passeport signale aussi Libération qui informe que les juges statutent ce 13 avril. À la CETER, la cessation du contrat a été notifiée hier à Matining que Patrick Tronzer a finalement mis à la porte, signale ce journal qui dévoile par ailleurs les dessous d'une entourloupe à 18,4 milliards de francs CFA informant de la condamnation de Vista Bank Burkina Faso après une plainte de la BND au Sénégal. Hier, à la sortie de Luga, un accident de la circulation a fait 5 morts sur le coup. Le choc implique un bus en provenance de Daganah qui s'est renversé. 37 blessés dont 15 dans un état jugé grave ont été aussi enregistrés, renseigne ce journal. Le journal Réoumi fait état de 8 accidents mortels enregistrés hier entre Luga, Thies et Dakar. Les démons de la mort reprennent la route, conclut Réoumi Quotidien. Et le Quotidien La Tribune pointe le laxisme de l'État dans l'hécatombe des routes, informant aussi que 5 morts et 33 blessés dont 13 graves ont été enregistrés hier à Luga. Encore 5 morts et 37 blessés dont 15 graves, titre pour sa part LAS. Au moment où Busby administre les puqures de Dr Abdoulaye Bousso sur les vagues de la COVID-19, dans son livre, il dénonce la mise en touche de la PNA et l'opacité dans l'achat des respirateurs, nous apprend ce quotidien, où l'ancien directeur du course soutient qu'on avait l'impression que c'était un partage du gâteau. « J'ai failli quitter la cérémonie de vaccination. » Comme si les VIP se partageaient les vaccins, raconte Dr Bousso. Au moment où Walfou Quotidien pointe la directive présidentielle passée outre dans le convoyage des pèlerons sénégalais à la Mecque par le Saoudien Flyness. Air Sénégal débarqué en plein vol, titre Walf, qui livre par ailleurs les conditions pour dialoguer avec Maki, posé par le CRD, qui exige notamment la libération du journaliste PAP-Miaï et des jeunes de PASTEF. Walfou signale par ailleurs du crack à gogo entre Medina.eu et Golf, informant du démantèlement d'une bande de trafiquants de drogue. Réoumi Quotidien, qui nous en dit plus, informe que trois personnes ont été interpellées et 76 pières de crack et 90 képas d'héroïennes ne saisit. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.